La donation est une transmission qui soulève de nombreuses questions vers qui se tourner pour préserver ses intérêts, trouver une solution adaptée et obtenir les meilleurs conseils. Rendez-vous avec maître Florence de Ougro. Bonjour maître. Bonjour. Pouvez-vous nous expliquer le rôle du notaire dans une donation ? Alors une donation par principe, elle est consentie par acte authentique, c'est-à-dire un acte notarié. Donc le notaire est incontournable quand il s'agit de consentir à une donation. Il y a toutefois une exception, ce sont les dons manuels de sommes d'argent qui peuvent être consentis aussi au moyen d'un imprimé CERFA qui est disponible sur le net. Et avec une donation partage, est-ce que les conflits familiaux sont évités ? Alors oui, la donation partage, elle évite les conflits à deux titres. Le premier, c'est que non seulement on donne mais aussi on répartit ses biens, c'est-à-dire qu'on décide de quels biens on donne à chaque enfant. Ça évite les conflits entre eux après pour choisir les attributions. Le deuxième, c'est que la donation partage fige les valeurs des biens donnés au jour où on les donne. Contrairement à une donation classique où au moment du décès, on va reprendre les valeurs des biens au jour du décès entre les enfants, dans une donation partage, on reste à la valeur donnée. C'est-à-dire que si un enfant, deux enfants ont eu 100 000 euros chacun, il y en a un qui part en voyage, qui les dépense, il devra rapporter les 100 000 euros au décès. Tandis que si l'autre a investi ses 100 000 euros dans une maison qui elle a pris le double de valeur entre temps, il devra rapporter le double de la valeur qu'on lui a donnée, c'est-à-dire 200 000. Donc au décès, les enfants ne ramènent pas la même chose. L'un ramène 100 000 et l'autre 200 000. Donc il y en aura un qui aura moins au décès que l'autre. Dans le cas d'une donation pour enfants, peut-on espérer des abattements fiscaux ? Oui, chaque enfant bénéficie d'un abattement fiscal de 100 000 euros tous les 15 ans de chacun de ses parents. En fait, un couple de parents peut donner 200 000 euros à un enfant tous les 15 ans. Au-delà, il y a un tarif qui s'applique qui est progressif de 5 à 40 %. Retenons surtout que la donation, après réflexion, doit passer par un acte notarié, condition de tout partage serein. Merci Maître De Gros. A très bientôt dans Visite Imo. Je vous en prie.